des défis comme les airs de d'or grande notre joie de savoir que vous êtes nombreux vous les fidèles membres du forum les jeunes du message nous vous disons merci pour l'attention soutenue que vous avez toujours accordé à votre forum les jeunes du message et à tous les programmes que nous vous avons toujours proposé nous vous disons sincèrement merci et que les seigneurs bénisse richement alors ce soir comme annoncé nous allons recevoir pour vous le révérend jambaya à qui nous disons bonsoir et bienvenue bonsoir frédien 4 merci beaucoup vous allez bien homme des yeux je vais très bien par la grâce de dieu alors merci d'avoir accepté notre invitation est ce que vous êtes prêts à répondre à nos différentes questions en rapport avec ce plus grand sujet le nom nouveau dit seigneur jésus christ oui oui c'est pour ça que je suis là bien avant de commencer je vais vous lire une citation à l'intention aussi de ceux qui nous suivent en direct en fermant net du forum les jeunes du message frère madame dit dans la prédication âge de l'église des tiatires mais chez les 8 décembre 1960 au paragraphe 34 frère madame dit et lorsque jésus eut vaincu son nom fut changé et il révélera ce nom celui qui sera avec lui qui aura vaincu comme lui il a vaincu recevra un nom nouveau là c'est ce que frère madame dit dans la première situation et dans la deuxième il dit dans le premier saut prêché les 18 mars 1963 il dit au paragraphe 283 et jésus son nom sur terre c'était rédempteur jésus quand il était sur terre il était le rédempteur c'est vrai mais une fois qu'il a conquis la mort et les séjours de mort il les a vaincu et qu'il est monté en haut il a reçu un nom nouveau et ainsi de suite alors révérend jambaya comme je venais de vous demander est-ce que vous êtes prêts pour exposer juste quelque chose en rapport avec ce sujet que nous allons vous poser des questions oui 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 merci beaucoup pour la parole et puis pour cette grande invitation je remercie ceux qui ont posé des questions nos frères de serre qui ont posé ces questions je suis très content et je vais répondre cela au mieux de ma connaissance et puis selon la parole de l'air je pense que dans ces questions on me parle du nom nouveau de jésus jésus après avoir vaincu il a changé des noms si je peux bien comprendre on parle du nom on parle de jésus on a parlé aussi de celui qui aura vaincu comme lui recevra aussi le nom nouveau pour ne pas prendre beaucoup de temps je pense que cela est situé dans apocalypse chapitre 2 verset 17 et puis au paris chapitre 3 verset 12 là où on parle de celui qui reçoit celui qui reçoit le caillou blanc sur lequel est écrit son nom nouveau et puis la personne qui vaincra dont jésus écrira sur lui les noms de dieu son nom nouveau et les noms de la ville sainte de dieu je pouvais lire ça mais comme je pense que ce sont des écritures habituelles directement je vais prendre frère pour voir ce que c'est que se dire que c'est que c'est que ça que sais les noms si quand on parle du nom signaux u nous les quongoles nous avons tendance à voir les noms comme quand on pas des jambaya c'est que jambaya jokka Mais selon la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit en rapport avec les noms ? Nous devons savoir d'abord qu'est-ce que les noms selon la Bible pour savoir quel est le nom de Jésus qu'il portait et quel est le nom de Jésus qui change. Je pense que sur ce point, je ne saurais pas beaucoup traîner je suis dans l'Apocalypse Livre des Symboles. Apocalypse Livre des Symboles, le nom du serment. Si vous suivez bien, c'est un livre des symboles. Tout ce qui est dans l'Apocalypse, vous devez savoir que ce sont des symboles. Quand Frère Bonhomme parle de la bête, ça signifie quelque chose. Et quand la Bible, quand l'Apocalypse parle de la femme, ça signifie quelque chose. Et nous allons voir, selon Frère Bonhomme, je suis au paragraphe 59, l'Apocalypse Livre des Symboles. Frère Bonhomme dit ceci. Observez, tous ces noms, ils signifient quelque chose. Chaque nom dans la Bible, lorsque vous voyez les noms dans la Bible, ils signifient quelque chose. Savez-vous que la femme d'Israël, lorsque elle donnait la naissance aux douze patriaches, chacune de ses mères, lorsque elle était en train d'accoucher, et que le bébé naissait, elle gémissait par les gémissements qu'elle poussait, et elle nommait ses garçons. Et les gémissements même qu'elle poussait, exprimaient la nature de l'enfant. Et l'endroit où il aura leur lieu de repos final. Chaque gémissement amène, sous la puissance du Saint-Esprit, déterminer l'identité de l'enfant. Parce que le nom dans la Bible signifie ce que la personne est. Mais selon ce que l'on a mentionné là-bas, je vais prendre d'abord les noms de Jésus. Je vais d'abord parler sur les noms Jésus. Je prends combattre ardemment pour la foi. Frère Bernard me dit au paragraphe 15. Maintenant, observez. Alors, au paragraphe 15, combattre ardemment pour la foi. La date ? C'est un serment prêché le 23 janvier 1955. Frère Bernard me dit ceci. Maintenant, observez-les. Alors qu'ils étaient ici sur terre, alors qu'ils étaient ici sur terre, nous voyons certaines de ces œuvres. voyons maintenant ce qu'ils représentaient dans la foi chrétienne. Tenez, le voici. La source de tout le christianisme, la tête, le commencement, l'origine de la foi chrétienne, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le commencement de la foi chrétienne, le point de départ auquel les hommes de tous les âges doivent regarder. les hommes de tous les âges, même les hommes de notre âge, doivent regarder à Jésus. Et à partir duquel ils doivent commencer. Vous voulez commencer votre religion, votre foi, votre confession, vous devez commencer par Jésus. Il était un exemple pour nous. Et c'est vrai. Au chapitre 13, j'ai dit, quand le bon, je pense, Frère Bernard me dit que Jésus, c'est la source et le début de la foi chrétienne. Si vous voulez commencer, vous devez commencer par Jésus. Je suis exposé à page 21, deuxième paragraphe. Je suis en train de parler d'abord sur le nom Jésus. Je parlais sur le nom. Le nom dans la Bible signifie quelque chose. Et le nom Jésus, au page 21 de l'exposé, paragraphe de Frère Bernard me dit ceci. Dieu a beaucoup de titres. Notre justice, notre paix, toujours présent, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il n'a qu'un seul nom humain. Et ce nom, c'est Jésus. Jésus, c'est le seul nom humain de Dieu. Je ne veux pas perdre assez de temps. Je suis en train de lire. Je suis au page 171, toujours dans l'exposé. Frère Bernard me dit ceci. Au paragraphe de encore. 171. Au deuxième siècle, déjà, le mot Père, Fils, Saint-Esprit correspondait pour beaucoup de gens à la Trinité. Et l'idée polythéiste qu'il y aurait trois dieux était devenue une doctrine dans la fausse Église. les noms n'allaient pas tarder à être écartés. Et d'ailleurs, il le fit dans cet âge. Et c'est par le titre du seul grand Dieu qu'on allait remplacer les noms Seigneur Jésus-Christ. Alors que le plus grand nombre abandonnait la foi véritable et adoptait une Trinité en baptisant au moyen des titres de la divinité, le petit troupeau continuait à baptiser au nom de Jésus-Christ, restant ainsi attaché à la vérité. Puisque tant de gens déshonoraient Dieu en faisant de lui trois dieux et en remplaçant son bon nom, les noms de Jésus, c'est le bon nom de Dieu. Ils nous ont remplacé cela par des titres. On peut se demander si les signes et les prodiges qui accompagnaient au nom de nos signes glorieux allaient quand même se manifester parmi les gens. Oui, ces signes se manifestaient de façon puissante et merveilleuse, mais certainement pas dans la fausse vigne. Des hommes comme Martin furent puissamment utilisés et Dieu leur rendit témoignage tant par des signes et des prodiges qui partent des dons du Saint-Esprit. Ces noms étaient toujours efficaces, les noms de Jésus étaient toujours efficaces, il l'a toujours été et il le sera toujours. Les noms de Jésus a toujours été efficaces, il est efficace et il sera toujours efficace. On voit que Jésus a changé de nom. Mais ces noms de Jésus étaient efficaces, il est efficace et il sera toujours efficace. Je pense que j'ai beaucoup de citations sur les noms d'abord de Jésus. Les noms de Jésus d'abord, j'ai beaucoup de citations. Alors, je pense qu'avec ce que j'ai donné, comme je ne suis pas du haut de la chaire, c'est un enseignement qui peut prendre même six mois, voire même une année pour parler seulement sur les noms de Jésus, les noms nouveaux et les noms en soi. Alors, je prends la parole parlée et la sémence originale. Vous avez trois minutes pour finir votre exposé, on va passer aux questions et aux réponses. Alors que nous n'avons pas encore même touché les noms nouveaux de Jésus. Exactement, vous aurez le temps de répondre à ça. C'est le sujet sur lequel nous allons vraiment plus exploiter. Vous aurez à répondre à des questions qui sont envoyées par des frères de soeur qui nous suivent en direct. OK. Selon cette écriture que vous venez de me lire dans le premier au paragraphe de 183, Frère Branham me dit au paragraphe 49, la parole parlée et la sémence originale, première partie, paragraphe 49, Frère Branham me dit ceci. Voyez-vous, il faut que vous ayez un endroit là où la foi puisse reposer et à mon avis, je ne sais pas quel est votre sentiment à vous là-dessus, mais à mon avis, la Bible est la parole infaillible de Dieu. et je crois que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'il n'y ait pas une seule ponctuation qui ne soit à sa place. L'écriture du premier saut, il y a un problème de ponctuation. qui a ponctué pour le point de ponctuation. Nous pouvons relire cette écriture. Le premier saut du 18 mars 1963 au paragraphe 283, Frère Branham dit et Jésus. Son nom sur terre c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur terre, il était le Rédempteur. Même si vous pouvez vous limiter par là. Ok. Si vous voyez, ici, on vient, Frère Branham me dit que Dieu ne veut même pas qu'une ponctuation ne soit pas à sa place. Mais quand vous lisez cette écriture, et Jésus, son nom sur terre c'était Rédempteur virgule Jésus point. Le nom de Jésus sur terre parce que quand on a dû à développer sur le nom Jésus, le nom de Jésus c'était un nom qui a été toujours efficace, c'est un nom qui est efficace maintenant et qui sera toujours efficace. Mais quel est le nom qui doit changer selon le contexte ? Il y a une virgule qui n'est pas respectée. Même vous les journalistes pendant que vous lisez, vous êtes en train de dire son nom c'était Rédempteur Jésus. Oh, ce n'est pas ça. nous devons respecter cette ponctuation parce qu'il s'agit du nom Rédempteur qui doit changer. C'est de ce nom là Rédempteur qui doit changer parce que le nom de Jésus demeure efficace selon ce que nous venons de lire dans Exposé au page 171 deuxième paragraphe. Le nom Jésus reste toujours efficace. Ceux qui avaient essayé d'écarter le nom Jésus ils étaient restés sans puissance, ils étaient devenus des formalistes mais la puissance accompagnait le petit troupeau qui avançait toujours comme le Martin qui utilisait toujours le nom Jésus et aujourd'hui ce nom Jésus est irremplaçable mais le nom Rédempteur c'est de ce nom dont il est question parce que nous venons de lire dans Apocalypse livre de Saint-Bone qui est le nom dans la Bible signifie quelque chose ce que Jésus était directement je peux lire ça vous lisez la dernière citation comme ça on va passer directement aux questions réponses je peux directement répondre l'écriture doit interpréter l'écriture mais vous n'avez pas fini cette écriture mais vous n'avez pas fini oui je vous laisse souligner c'est une écriture habituelle d'ailleurs il va y revenir dans la phase de questions réponses sinon j'ai voulu seulement vous faire remarquer que vous lisez très mal l'écriture non j'ai lu c'est que j'ai lu oui vous l'avez vous n'avez pas vous n'avez pas avec la phase d'exposé il va vous poser des questions sur cette écriture on va lire mot à mot il s'agit de quel nom qui doit changer quand frère Branham aussi a vaincu il était il a reçu un nom nouveau il a reçu un nom nouveau mais il était toujours William mais ici nous parlons du nom nouveau de Jésus mais si le nom a reçu un nom nouveau vous allez nous le dire peut-être après lisez-nous d'abord le nom nouveau que Jésus a reçu c'est lequel ok 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 du rédempteur qu'il était ok l'année des jubilés l'année des jubilés au paragraphe directement je l'écriture interprète l'écriture interprète révérend Jean maintenant il est le même qui a envoyé le Seigneur Jésus ici par sa parole parlée elle s'est matérialisée et est devenu le fils de Dieu qui mourit comme un innocent pour les coupables enfin de nous racheter et nous ramener à la communion avec Dieu enfin que nous puissions nous qui étions autrefois étrangers à Dieu que nous puissions maintenant être rapprochés de Dieu par l'offente du sang du virtuel fils de Dieu aussi certain que Jésus était venu la première fois comme rédempteur hein Jésus quand il était sur terre son nom c'était rédempteur il était venu comme rédempteur pas non rédempteur ici son nom c'était ce sont les écritures qui s'expliquent eux-mêmes l'écriture qui explique l'autre ici le nom de Jésus sur terre son nom c'était rédempteur le nom de Jésus quand il était ici sur terre son nom c'était rédempteur et du rédempteur quand il était venu pour la première fois comme rédempteur hein il vient la seconde fois comme l'époux c'est ça le changement du nom le nom de Jésus c'est l'époux non c'est pas moi qui dis c'est Frère Baname exactement c'est ça que vous voulez nous présenter non non je présente Frère Baname parce que vous présente Frère Baname quel est le nom de Jésus qui varie parce que nous avons verrouillé hein avec l'exposé au page 171 ok le nom de Jésus est verrouillé le nom Jésus c'est un nom verrouillé c'est que sortir du nom de Jésus c'est que vous avez choisi d'évoluer sans puissance de faire une religion formaliste comme les saints d'autres fois l'avaient fait en remplaçant ces bons noms en remplaçant ces bons noms par des titres je suis dans les écritures et ce nom demeure efficace et restera toujours efficace merci beaucoup révérend Jean j'espère que vous allez peut-être lire d'autres citations mais avant qu'on passe à des questions vous allez prendre la dernière citation je vais prendre une citation très importante dans le septième saut au paragraphe de 155 je pense qu'il y a nos frères qui parlent du nom caché dans l'étrôneur qui avait dont frère Branham avait entendu cela gronder coup sur coup comme s'ils appelaient quelque chose je ne peux pas laisser ceci en suspense peu importe la pression de temps je suis dans le septième saut au paragraphe 255 ici dans cette citation frère Branham n'a jamais écouté de ses propres oreilles les sept tonnerres gronder pour sur coup comme le dit nos frères qui veulent toujours faire dire à frère Branham ce qu'il n'a pas dit nous lisons la citation frère Branham dit sept les nombres parfaits de Dieu sept frère Branham donne sept coup sur la chair l'un à la suite de l'autre simplement sept tonner se sont fait entendre ensemble coup sur coup comme si ils étaient en train de péler quelque chose remarquez à ce moment là Jean a commencé à écrire c'est Jean frère Branham interprète la Bible c'est Jean qui a écouté les sept tonnerres grondant coup sur coup comme si ils appelaient quelque chose et Jean a commencé à écrire Jean a dit et la voix a dit ne l'écris pas qu'est-ce que Jean avait entendu et qu'on lui avait interdit de ne pas écrire est-ce que c'est le nom William Marion Branham frère Branham du cela dans qui est Semelech Sedeck au paragraf 42 à 43 je ne parle le temps de lire le journaliste me fait pression il parle d'un mystère à cette face qui avait été caché à tous les prophètes un mystère de très longtemps Daniel a entendu cela on lui avait interdit mais il y a nos frères qui ne respectent pas les ponctuations merci qui veulent toujours faire dire à frère Branham ce qu'il n'a pas dit merci beaucoup révérend Jean nous retenons ici que vous avez dit que le nom nouveau de Jésus c'est l'époux ça c'est ce que vous venez de présenter dans la citation que vous allez lire alors on va revenir sur cette question alors bien avant d'arriver à cela expliquez-nous un peu pour quelles raisons Dieu devrait-il changer des noms depuis l'existence de la terre jusqu'à ces jours pourquoi Dieu devrait-il changer des noms parce que nous vous rappelons que le nom Jésus n'a pas commencé depuis que Dieu a commencé à exister il avait un nom quelque part et par après il a pris le nom de Jésus et par après il est devenu quelque chose d'autre est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons Dieu devrait-il changer des noms et ça a commencé depuis quand si vous dites d'abord que Dieu a pris le nom de Jésus oui c'est un je pense que c'est une écriture il faut commencer par savoir que le nom de Jésus c'était non d'abord au départ c'était le nom du Père selon ce que Frère Bonhomme dit dans les lieux d'adoration que il a choisi par gaffe 44 c'est Jésus qui est venu au nom de son Père au nom de son Père au nom de son Père et son Père s'appelait au départ Jésus est-ce que Moïse avait adoré Jésus parce que le Père s'appelait Jésus pourquoi est-ce que Moïse et les autres prophètes qui ont existé avant la venue de Jésus en commençant même par les jardins d'Éden Adam et Ève avaient adoré Jésus mais le nom d'abord c'est un mystère c'était un mystère c'est un nom qui devait être révélé si vous lisez dans Matthieu dans Matthieu 1 verset 21 vous trouverez que ce nom est apporté par l'ange à Joseph oui exactement le nom Jésus oui on a apporté ça à Joseph pour qu'il puisse identifier cet enfant du nom Jésus c'est à dire le nom Jésus a commencé lorsque l'ange a apporté ce nom à Marie l'annonçant que l'enfant sera appelé Jésus Emmanuel Dieu parmi nous oui alors c'est à dire on comprend que le nom de Jésus a commencé quelque part même si c'était le nom du Père alors je vous repose la question si Jésus s'appelait le nom du Père de Jésus s'appelait Jésus est-ce que Moïse Élie Élisée et les autres prophètes qui ont existé avant la venue de Jésus pourquoi n'ont-ils pas adoré au nom de Jésus ils n'ont pas adoré au nom de Jésus parce que les noms n'étaient pas révélés alors c'est à dire Dieu avait un autre nom avant que les noms de Jésus soient révélés Dieu portait le nom de Jésus mais cela n'était pas connu dans le Sainte Testament alors c'est à dire ils adoraient un autre nom que vous pouvez nous donner peut-être ils adoraient ils appelaient d'ailleurs il y a une écriture dans les âges de l'église où on pose Frère Bananda on veut que vous puissiez nous lire Frère Bananda là où il dit que non le nom Jésus existait avant que Jésus soit Jésus on va aussi vous rappeler que non le nom Jésus existait dans la nature il y a d'autres personnes qui s'appelaient déjà Jésus avant que l'ange puisse venir annoncer le nom Jésus à Marie alors dites-nous un peu pour quelle raison Dieu s'appelait avant Jéhovah il a pris le nom Jésus et aujourd'hui vous voulez dire qu'il a un autre nom qu'il s'appelle vous l'avez nommé ici l'époux c'est un nom d'abord pour commencer le nom de Jésus c'est un nom donné à la race humaine c'est le nom qui est donné pour le salut Dieu a pris ses noms il a donné ça à son fils et il a élevé son fils en ses noms et il a pris le salut de l'humanité il a placé en ses noms ici là vous m'avez demandé pourquoi Jésus devrait changer de nom oui oui avant il avait été adoré sous un autre nom on l'adorait sous le nom Jéhovah après à la venue de Jésus il a pris ces noms là et même si on pouvait contrôler dans toute la Bible nulle part du vivant de Jésus on l'a adoré au nom de Jésus même Jésus lui-même vous avez dit que son père qui devait être l'adorable s'appelait Jésus mais du vivant de Jésus il n'a jamais enseigné que Jésus devait être adoré au nom de Jésus je parle je parle d'abord de Jésus qui va changer de nom selon les écritures oui ce n'est pas Jésus qui tend le nom Jésus pour un autre nom on doit on doit procéder à la lecture s'il vous plaît exactement donnez-nous le premier nom que Dieu a pris quand il a commencé à être appelé Dieu debout le jardin d'Eden s'il faut commencer par là non non il y a une écriture où Frère Baname on lui pose la question dans question et réponse numéro 3 au paragraphe 134 on lui a demandé Dieu a-t-il a changé de nom il a dit oui il a changé de nom plusieurs fois mais pourtant vous vous dites qu'il n'y a que les noms de Jésus non non je ne parle pas de l'Ancien Testament quand même je parle aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que les sept leçons ont intervenu avec le Jésus qui doit changer le nom et le nom nouveau de Jésus c'est Braname par exemple nous sommes aujourd'hui mais quant à l'Ancien Testament ok on pose c'est seulement un peu le nom de Dieu on pose Frère Braname une question si vous pouvez me permettre je peux lire cela vous lisez les noms que Dieu avait pris avant Frère Braname dit dans question réponse numéro 3 si vous êtes prêt avec votre recherche vous pouvez le chercher parce que je n'avais pas prévu ça là il est dit quoi les gens qui nous suivent en direct il est demandé si Jésus a eu à changer Dieu a eu à changer de nom combien de fois mais il n'a pas cité ce nom il a cité il était appelé Jéhovah Rafa il était appelé Jéhovah ceci et cela il était appelé l'éternel il était appelé mais la dernière fois que Dieu a eu à changer de nom c'est dans question et réponse numéro 3 au paragraphe 134 il est dit quoi là-bas il est dit que la dernière fois que Dieu a eu à changer de nom c'est quand il a pris un nom humain Jésus merci beaucoup alors pour que c'est là maintenant que l'adoration nous allons dans Philippiens 2 au charo verset 9 on administre l'adoration dans le nom de Jésus et depuis lors c'est là Frère Paname vient aujourd'hui dans l'exposé des âges il dit que ces noms restent efficaces il est efficace et il restera tout là vous vous répétez c'est dans ce que vous avez dit dans votre exposé alors je voudrais vous poser la question pour quelle raison Dieu change de nom avait-il changé de nom dans l'ancienneté d'ailleurs il ne s'agit même pas pour la raison pour laquelle il change de nom d'abord je venais de vous lire ici dans Apocalypse livre de Saint-Bond que le nom signifie toujours quelque chose par exemple pour quelle raison il change de nom par exemple quand on l'a appelé Jéhovah Rapha c'est pourquoi c'est quand il est guérisseur il est appelé Jéhovah Jéré c'est quand il est pourvoyeur il s'agit de Jéhovah d'El Shaddai comme un dieu qui porte le sein quand il apparaît à chaque circonstance à chaque circonstance et cela nous ramène à ce que Frère Paname dit que les noms dans la Bible se rapportent toujours à quelque chose exactement c'est que Dieu changeait de nom selon des circonstances merci beaucoup nous avons compris ce que vous avez dit alors nous prenons le premier saut la brochure que vous venez de dire ici au paragraphe 283 on va relire mot à mot et vous allez nous faire comprendre ce que nous n'avons pas bien lu oui oui Frère Paname dit ceci et Jésus son nom sur terre c'était rédempteur Jésus quand il était sur terre il était le rédempteur voilà c'est vrai mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut il a reçu un nom nouveau celui qui a reçu le nom nouveau selon ce que Frère Paname dit ici c'est Jésus parce qu'il a commencé et Jésus il dit il a reçu un nom nouveau par exemple de 184 ce sera révélé dans les tonnerres vous voyez alors si Jésus est monté et qu'il a vaincu le séjour de mort et qu'on sort il a reçu un nom nouveau ce nom là vous l'avez appelé ici époux l'époux ce n'est pas moi qui l'a appelé c'est Frère Paname réalisez-nous un peu la situation là qu'on comprend un peu pour quelles raisons Jésus a changé ce nom et il s'est appelé l'époux il le dit bien encore du rédempteur qu'il était il était rédempteur parce qu'il a été sauvé ça c'est un attribut il est rédempteur ce n'est pas un nom je ne veux pas c'est de vous contrediser Frère Paname non non c'est ça ici c'est ça il dit quoi il dit que son nom sur terre c'était Jésus quand il marchait à Galilée je vais poser une petite question Jésus quand il marchait en Galilée on l'appelait rédempteur rédempteur oui c'est pour que vous compreniez que le nom dont Frère Paname parle ne s'agit pas du nom Jésus c'est pas bon alors il s'agit de ce qu'il était ceux qui le suivent en direct je crois qu'ils vont tirer une confusion par rapport à cette situation s'il vous plaît Frère Jean-Claude s'il vous plaît Frère Jean alors ici ceux qui ont mis ces guillemets et la virgule ce n'est pas Frère Paname non non nous avons appris à l'école primaire la dictée française exactement apprendre la dictée française c'est quand le papa maître dit Jésus quand il était sur terre son nom c'était rédempteur allez écrivez vous écrivez vous oubliez les guillemets on vous dépose on vous colle zéro Frère Paname je réponds à cette partie et Jésus vous voulez enlever les guillemets non je n'enlève pas vous voulez enlever la virgule celui qui a mis ça c'est ça que j'ai dit celui qui a mis ça c'est celui qui a transcrit les paroles de Frère Paname mais pourquoi vous m'avez emmené ça ayant des virgules et des guillemets c'est pour une fois qu'on voit que Frère Paname s'est arrêté quand on a mis le point il s'est reposé et puis il a continué la phrase il dit ceci et Jésus son nom sur terre c'était rédempteur virgule Jésus ça ne veut pas dire que son nom s'appelait seulement rédempteur parce qu'il a commencé par Jésus et Jésus c'est ça le nom dans lequel on l'appelait quand il était sur terre c'est une question déjà répondue par cette citation et par la citation que j'ai lue ok la citation que j'ai lue Frère Paname dit que quand il était venu il était venu comme le rédempteur mais quand il viendra mais c'était pas son nom mais vous devez recourir à ça moi je me réponds sur votre citation que vous m'avez emmené d'accord si il était venu comme rédempteur dans le premier saut il est dit que rédempteur c'était son nom donc on peut comprendre que rédempteur c'était son nom qui le portait avant avant d'évoquer ceci nous avons verrouillé le nom de Jésus par rapport à ce nom rédempteur là c'est vous qui avez verrouillé ce frère Paname qui l'a verrouillé il ne l'a pas verrouillé dans ce message non non mais le message il y a révérend la parole l'écriture interprète l'écriture papa exactement ça interprète mais il ne faut pas que le nom j'ai interprété ce que j'avais dit il a verrouillé le nom Jésus il a verrouillé le nom Jésus en quelle année c'est que vous lisez l'exposé des âges c'est prêché en quelle année l'exposé ça doit être exposé de cet âge ça c'est pas le livre de Livail vous voulez dire que c'est pas le message de Frère Paname le livre de Livail je parle du livre c'est le livre écrit par Livail les âges des églises ici qui a prêché l'âge d'ailleurs c'est dans d'ailleurs je voulais poser une question moi je n'ai rien contredit vous dites que le livre de Livail c'est que ce livre ne contient pas le message de Frère Paname c'est dans l'âge de l'église des pergans en quelle année prêché en quelle année ce sont les âges de l'église ici ce sont des sermons qui ont été prêchés vers les années 60 60 quelques d'accord lisez la partie on va je suis dans le paragraphe 2 du page 171 Frère Paname nous concluons déjà parce qu'on nous signale déjà par la technique Frère Paname dit ce nom était toujours efficace il a toujours été et il le sera toujours quand le saint l'honore par la parole et par la foi quand le saint honore le nom de Jésus par la parole et par la foi ce nom est toujours efficace mais c'est non rédempteur c'est non rédempteur dans l'année dans le premier sceau par la parole de 183 il n'est pas question du non rédempteur donc Frère Paname dit dans l'année des jubilés qu'il était venu sous le nom du rédempteur mais à la seconde venue il vient comme l'époux merci beaucoup il vient comme l'époux exactement il vient comme c'est pas le nom il viendra comme là ce sera Jésus déjà il vient comme cette discussion là non non c'est une question que je vous pose il vient comme et non il vient sous le nom de l'époux selon le premier sceau merci beaucoup parce que son nom c'était rédempteur au départ merci beaucoup révérend Jean Bayard nous comprenons que ici il n'en est pas question selon ce que vous avez dit il n'en est pas question du nom Jésus qui devait changer parce que Frère Barnum interprète cette citation il dit que le nom Jésus est efficace et il le sera toujours tant que nous l'honorons le nom qui est changé ici c'est le nom rédempteur qui devient quelque chose d'autre alors rédempteur devient qui ? il devient quoi ? quand il change le nom si vous continuez d'abord selon cette écriture vous trouverez que c'est pourquoi il écrit comme il veut il ne reçoit rien au nom rédempteur ce n'est pas ce n'est pas qu'il crie au nom de Jésus il ne reçoit rien parce que s'il crie au nom de Jésus quand on crie au nom de Jésus ce nom est toujours efficace non là on parle du nom rédempteur qui a changé selon vous oui maintenant les dénommés nationnels et les gens qui ne connaissent pas ce que Jésus est aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas ce que Jésus est aujourd'hui ils crient au rédempteur merci beaucoup révérends ils voient Jésus dans l'aspect du rédempteur alors que Jésus a déjà changé de nom merci beaucoup révérends Jean ça a été un plaisir de recevoir votre exposé quitte aux frères et soeurs qui nous suivent en direct de faire leur analyse et comprendre ce que François vous voulez dire ici par rapport à la symbiose ce que vous avez fait avec l'autre citation qui parle du nom nouveau pas de Jésus mais du rédempteur qui est devenu l'époux merci beaucoup qui viendra comme l'époux merci beaucoup alors François nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission qui s'est transformée presque en un débat avec l'homme des yeux mais qui a tâché de répondre à la lumière de la parole et au mieux de la connaissance qu'il a aussi du message précieux par le Saint-Prophet William Branham nous vous disons merci et vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres de nos émissions du forum Les Jeunes du Message alors à la présentation je rappelle que c'était votre frère John Katz que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501